... Je vous présente Cédric Noël, notre chef pâtissier, à qui j'ai délégué complètement ce poste, parce que, au vu de son expérience et de ses qualités, je me repose sur lui. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi plus petit. Enchanté. Alors, on fait un palais fondant au spéculo, c'est à la rhubarbe, avec une rosace de fraises gariguette, une crème glacée à la vanille et des tuiles framboises. Donc là, on va démarrer par la pâte spéculo, c'est des gâteaux secs à base de cannelle. Donc, on les met en poudre. Là, ça serait pour 4. Donc là, il y a à peu près 10 spéculo et 40 g de beurre. Il y a juste ça, juste du beurre et les gâteaux. Il contient farine déjà, beurre, tout ça. Donc, c'est pour ça, le fait de le remélanger en poudre avec du beurre, ça va faire une pâte. Là, l'avantage, c'est que c'est rapide. Il n'y a pas de temps de repos à donner, juste un petit coup au froid avant de le cuire, et puis après, ça s'arrête là. Donc, ça donne ça. Donc là, on beurre le cercle. On prend à peu près la moitié et on tasse bien. On fait un pâté. Voilà, exactement. Il faut le faire bien droit. Est-ce que je peux goûter ? Voilà, allez-y. Donc là, après, on le met un tout petit peu au frigo, histoire de reposer. 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Ensuite, on va faire la compote des rhubarbe. On enlève la peau. Alors moi, je n'enlève pas tout. J'enlève toujours un peu, pour donner un peu une couleur rose à la rhubarbe. Donc là, on la coupe. Donc, on y ajoute une goutte de vanille. On la coupe en deux et on récupère les grains qu'il y a à l'intérieur. Mais après, on met aussi la tige avec. Après, on met le sucre. Et après, on va mettre à cuire. On peut rajouter du jus de fraise, qu'on va voir après. En fin de compte, c'est tout ce qui est parure de fraise, qu'on récupère sans la queue, qu'on mélange avec à peu près 10% de sucre. On cuit au bain-marie filmé, pendant à peu près une heure. On passe au chinois avec un torchon et on obtient ce jus. Vous faites cuire filmé au bain-marie aussi ? Filmé, oui. Ça garde un peu les saveurs de la fraise et tout ça. Par contre, il faut éviter de mettre les queues parce que là, ça amène de l'amertume au jus. Donc là, on le laisse compoter tout doucement jusqu'à temps que ça s'évapore un peu. Donc là, on va passer sur la tuile framboise. On mélange confiture de framboise, sucre semoule et sucre cassonade. On va rajouter du beurre et de la farine. La cassonade apporte un peu différemment ? Oui, ça donne un petit goût. Après, on ajoute le beurre qui va être fondu. Donc une fois que c'est bien mélangé, on finit toujours par la farine. Donc là, après, c'est un appareil qu'il faut laisser reposer un peu, on va dire une heure au réfrigérateur pour que ça soit dur. Une fois que l'appareil est reposé, ça donne ça, donc quelque chose d'assez dur. Donc là, on a notre petit sable à cuire en environ 10 minutes, quoi. Mais pas plus, parce qu'il faut que ça reste assez fondant. Donc là, la rubin ambécuite, on enlève les petites gousses de vanille et on va mixer. Donc ça, les mix, c'est la même chose que je conseillerais à faire en premier, parce qu'il pouvait se bien refroidir. Donc la tuile framboise. On fait des boules qu'on va étaler un petit peu comme ça. De toute façon, c'est une tuile qui va s'étaler toute seule. Donc ça ne sert à rien de l'étaler très très fin, puisque c'est beaucoup de sucre, beaucoup de beurre. Donc, évidemment, ça va fondre et ça va donner un peu ce côté dentelle. Donc là, tu sens pendant 5-6 minutes, quoi. Mais il faut surveiller la couleur, quoi. On a une réduction de jus de fraise aussi à faire. Donc le jus de fraise, on va le faire réduire jusqu'à temps qu'il devienne un peu si rupeux. Donc on va regarder les tuiles. À la sortie du four, ça donne ça. Donc il y a pas mal de bulles. Ce qui donne ce côté dentelle. Là, on laisse refroidir un peu avant de détailler. Donc là, ça commence un peu à durcir. Vous voyez, on arrive à la prendre. Donc là, on va détailler. Après, on va couper en deux. Ça va s'avérer d'être demi-tuile qu'on va mettre en rosace après autour de la glace, quoi. Par contre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop préparer à l'avance. Ça prend vite l'humidité. Donc là, on va détailler les fraises. Nous, on a des fraises gariguetes de Plougastel. Les premières, d'ailleurs. Elles sont très parfumées, celles-là, oui. Donc là, on les émince un petit peu. On va prendre notre jus de fraises réduit qu'on a mis dans un corneau. Ça, ça marche comme un tube de dentifrice. C'est un peu le même système, oui. Je vais vous montrer comment on va en faire. C'est avec du papier sulfurisé. On en tortille comme ça, avec une pointe au bout. Et après, on fait rouler avec les doigts, comme ça. Et on referme. Donc on met le liquide là, on referme. Et après, on coupe notre pointe au bout. Voilà. C'est comme si c'était le concentré. Ouais, c'est juste pour la déco, ça. Donc là, on a notre sablé. On va couler la compote de rhume dedans. C'est pour ça qu'on ne remplit pas à fond le sablé, quoi. Et ça, c'est pareil. Il ne faut pas mettre trop trop à l'avance non plus. Sinon, après, le sablé va être détrempé. Donc après, on prend nos fraises. Là, on fait une belle corolle. Après, au milieu, on peut mettre les petits borsaux qui restent. Donc pour donner un petit peu de couleur, on peut mettre un peu de pistache hachée. Alors, on met un peu de compote de rhume pour coller le sablé un peu à l'assiette pour éviter que ça bouge. Donc après, on met une petite fraise avec la queue. Là, je remets un peu pour éviter que la glace fonde trop vite. Donc là, on fait une boule de glace vanille qu'on dépose au milieu. On peut prendre gingembre. On peut prendre un sorbet aussi. Citron, verveine. Ensuite, on prend une demi-tuile qu'on va mettre en rosace autour de la glace. Après, on finit par un sommité de menthe. Voilà. Donc, pour accompagner ce dessert, une flûte de champagne rosée en bilkars allemand, par exemple. Ou alors, un verre de vin de Musca Corse. C'est de chez qui, les vins de Corse ? Alors, les vins de Corse, ça sera du domaine Arena, Musca du Cap Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada